Bienvenue sur ma chaîne Youtube Sarah Jaoud, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une journée dans mon assiette comme vous l'avez vu dans le titre je m'avais déjà fait une il y a à peu près deux mois on était avec le robot Cuisine Plus, je regarde là-bas parce qu'il est là-bas de chez Lidl et donc là on y va avec nos deux mains puisque c'est quand même notre ratout le plus précieux pour cuisiner vous allez voir que je mange en fait plusieurs fois par jour mais je mange des plus petites quantités, ça m'évite en fait de grignoter je mange quand même quand j'ai faim et je mange tout en fait j'ai remarqué avant quand j'entrais du travail j'avais trop trop faim donc je grignotais un peu tout ce qui passait par là et maintenant j'essaye en fait de manger plus tôt le soir donc là je vous ai filmé cette vidéo, un jour où j'ai bossé de la maison donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous dit forcément je vous laisse avec la suite On commence bien sûr la journée par un petit déjeuner et moi en sachant que je prends des petits déjeuners seulement les jours où je ne travaille pas sinon dans la semaine je n'arrive pas à manger trop tôt le matin, je n'ai pas faim je prépare des oeufs brouillés et en fait je les prépare avec des oignons rouges et différentes épices et franchement c'est hyper bon je vous conseille de prendre vos oeufs chez un fermier si vous avez l'occasion ou à le marché chez un petit agriculteur de les prendre bio et d'essayer de ne pas trop prendre des oeufs industriels c'est pas terrible et donc je mélange ça avec du sel, du poivre et en attendant j'ai préparé une pâte à pancakes je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, je vous laisserai la recette en barre d'infos c'est vraiment la recette basique sauf que je mets du lait de noisette et de la margarine végétale ce que je rajoute depuis quelques temps et je trouve ça vraiment très bon j'ai vu ça sur un blog c'est des fruits rouges donc moi je les prends surgelés parce qu'en fait ils ne restent pas assez longtemps et c'est même pas de la saison d'ailleurs ni des framboises ni des mûres etc et à côté je fais revenir les oeufs brouillés et ce qui est bien c'est que les oeufs brouillés vous n'avez pas besoin de matière grasse et on va manger tout ça ensemble et franchement c'est super bon c'est un vrai petit déjeuner équilibré vous pouvez rajouter des amandes pour les protéines ou d'autres fruits secs et ça fera l'affaire. Pour les petits déjeuners, le déjeuner ou le dîner je vous conseille si comme moi vous avez des problèmes de manque de fer, si vous êtes anémiés si vous venez d'avoir une grossesse, si vous avez des pertes de cheveux si vous avez besoin d'oxygénation etc. de prendre des compléments alimentaires à base de fer. J'ai eu la chance il y a peu de temps de tester la marque Oficur donc c'est une marque en fait qui travaille avec des docteurs en physiologie végétale et donc qui garantit l'efficacité des compléments alimentaires parce que pour en avoir testé beaucoup beaucoup beaucoup, je sais que très peu sont efficaces parce qu'en fait on essaye tous d'orienter notre alimentation pour avoir tant d'apports en fer, que ce soit avec de la viande ou avec des végétaux, tant de quantité en protéines etc. Et en fait c'est pas parce qu'on prend tant de grammes que notre corps va forcément assimiler le fer. Et donc en fait la marque a travaillé sous la forme organique du fer en gros elle a fait métaboliser avec de la spiruline la marque garantit qu'il y aura 6 fois plus de féritine qui sera formée avec un complément alimentaire qu'avec par exemple 1 gramme de viande carnée. Et donc c'est très important parce que quand on manque de fer, on sait bien qu'on est crevé tout le temps, que des fois on a les ongles qui se pètent, on a les cheveux qui tombent et donc vraiment merci, je suis trop contente d'avoir pu découvrir cette marque. C'est bien aussi des fois pour ça YouTube parce qu'on peut découvrir un tas de jolies marques. Ils m'ont donné un code promo de 10% je vous laisserai en barre d'infos. Je vous laisserai aller voir sur le site, ils répondent aussi à d'autres problématiques telles que les articulations, les os, les tendons le système immunitaire, les différents types de carences. Mais honnêtement se sentir moins fatiguée franchement pour celles qui sont comme moi, vous savez que ça n'a pas de prix. Ce que j'aime bien faire aussi quand je travaille pas ou quand je suis à la maison c'est me faire un cappuccino. J'ai trouvé une petite mousseuse de lait, je sais pas si on dit mousseur de lait ou mousseuse de lait, ça n'a pas d'importance c'est un tout petit machin en fait qui fait mousser de lait et ça vous fait un vrai cappuccino à la maison donc ça c'est vraiment pas mal parce qu'à la base je déteste vraiment le café donc j'en bois peut-être une ou deux fois par semaine j'essaie de faire en sorte que ce soit pas une habitude mais avec un peu de lait de noisette et du cacao pur c'est vraiment une pure tuerie. Pour le déjeuner j'ai préparé un riz biryani donc c'est un espèce de riz indien qui est vraiment très très bon enfin moi j'adore donc c'est un riz aux légumes tout simplement vous pouvez aussi faire à la viande ou avec ce que vous voulez d'ailleurs donc pour faire ce riz j'ai fait chauffer du riz préalablement si vous avez un cuiseur de riz c'est encore mieux moi j'en ai pas donc je le fais toujours de la même manière à la casserole j'ai besoin de carottes, d'oignons, de petits pois et de différentes épices indiennes donc notamment du curry l'épice biryani et j'ai rajouté du paprika et un tout petit peu de piment rouge j'ai commencé par faire revenir de l'huile d'olive avec deux gousses d'ail et l'équivalent à peu près d'un oignon donc vous laissez un peu tout ça doré j'ai rajouté une tomate fraîche certaines personnes mettent du concentré de tomate je suis pas hyper fan du coup quand je peux éviter d'en mettre je mets directement les tomates fraîches et j'ai fait bouillir un peu d'eau préalable et en fait on recouvre les tomates et les oignons d'eau ensuite vous ajoutez du sel, du poivre, les différentes épices vous pouvez en fait vraiment faire comme vous voulez au niveau des épices moi j'ai suivi la vraie recette pour les épices parce que j'aime vraiment bien ce goût qui est très spécifique à l'Inde il y a un tout petit peu épicé mais pas trop parce qu'il y a quand même des enfants qui mangent et c'est important aussi de couper les légumes assez finement parce qu'en fait il faut que ça cuise assez vite dans le wok et donc soit vous avez deux options vous faites revenir de la coriandre fraîche comme j'ai fait ou vous pouvez très bien aussi faire revenir de la coriandre séchée ça change pas tant que ça au niveau du goût c'est juste une question de préférence et moi je préfère de la coriandre fraîche une fois que vous avez fait cuire un peu les carottes donc environ 10 minutes vous rajoutez les petits pois surgelés parce qu'en fait eux cuisent très vite en même pas 5 minutes il faut quand même que les légumes gardent un petit côté croquant ensuite moi ce que je fais c'est que je rajoute un yaourt certaines personnes rajoutent de la crème fraîche moi je prends les yaourts de grec au soja que je trouve vraiment bon c'est les meilleurs yaourts au soja parce que c'est pas non plus la joie je trouve un yaourt au soja mais il y a quelques marques quand même qui dénotent un petit peu et ensuite vous faites tout mélanger si vous n'avez pas assez d'eau vous pouvez en rajouter un petit peu il faut pas qu'il y ait de sauce il faut juste que ce soit du riz du riz sec et franchement c'est un délice donc moi j'ai essayé de la faire un peu light parce que sinon il y a aussi moyen d'avoir beaucoup 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 d'huile moi je préfère quand il y en a moins c'est tout c'est tout écoutez je vous propose une recette qui s'appelle boules d'énergie j'ai découvert ça en fait dans le commerce mais ça coûte une blinde je crois que ça coûte à peu près 4 euros le petit paquet celles qui vous connaissent vont me donner le prix mais je crois que c'est 4 ou 5 euros ça coûte trop cher alors que c'est très facile à faire il faudra des dates des amandes de l'huile donc vous pouvez prendre n'importe quelle huile végétale mais pas d'huile d'olive parce que sinon le goût ça va pas le faire j'ai pris moi de l'huile d'arachide et un peu de noix de coco pour lui faire rouler dedans mais c'est optionnel si vous n'aimez pas la noix de coco vous n'êtes pas obligé il suffit en fait de tout mélanger dans un blender et c'est pareil les doses c'est comme vous voulez si vous voulez en faire beaucoup moi j'en ai fait cinq ou six quand vous avez vraiment faim c'est vraiment une dose d'énergie totale donc vous les passez au blender à peu près 30 secondes même pas et ça va vous donner en fait une pâte après il vous restera plus qu'à faire des petites boules donc vous les faites au fur et à mesure et donc soit vous les laissez comme ça c'est l'option 1 ou soit vous faites comme moi et vous les roulez tout simplement dans la noix de coco et c'est une tuerie c'est super bon et une fois que vous avez fini de tout préparer vous mettez ça dans un petit plat vous pouvez aussi mettre un sopalin pour que ça absorbe un peu d'huile vous laissez au réfrigérateur à peu près une heure vous pouvez c'est un peu plus et trop compagne cette recette d'un bon thé donc là c'est le thé et sauvira et tous ces boîtes de thé que vous voyez là et les épices que j'ai utilisé avec les peaux qui sont très jolies là dans ma cuisine c'est une abonnée qui a ouvert un site bio donc elle propose des coffrets d'épices des coffrets de thé d'infusion des quatre coins du monde et aussi des produits de beauté donc son site c'est une théorie c'est bio c'est issu du commerce équitable je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait parce que ça vaut vraiment le détour le repas du soir j'ai voulu faire plaisir aux enfants donc j'ai fait des hamburgers maison avec des potatoes maison beaucoup plus de goût moins grasse que celles produites dans l'industrie il faut juste en fait prendre une gamme de pommes de terre moi j'aime bien les charlottes je sais pas si vous connaissez parce qu'elles sont un peu sucrées les laisser avec la peau donc si vous les prenez bio c'est mieux sinon il faut juste les laisser tremper dans l'eau dix minutes et je prépare une petite sauce à côté donc j'ai mis de l'huile donc là je crois que c'est toujours de l'huile d'arachide mais n'importe quelle huile mais sauf l'huile d'olive c'est pour les maghrébins peut mettre d'huile d'olive c'est compliqué mais des fois il faut éviter et je mélange des épices donc du curry du cumin en fait vous mettez vraiment ce que vous voulez et une toute petite cuillère de piment je sais pas ce que j'ai avec le piment en ce moment mais c'est devenu un second amour et en fait je vais tout simplement mélanger les potatoes dedans et je vais laisser un peu imprégné avec un peu de sel aussi et un peu de poivre mais ça c'est vraiment selon vos envies faire un plat qui doit au four que j'ai un peu salé précédemment j'ai aussi un problème avec les sel oui j'en mets vraiment partout faudrait que j'arrête je vais mettre les potatoes je les couvre d'aluminium pour qu'elle conserve en fait un peu de croquant et ça les dort légèrement donc c'est une technique qui est pas mal papa qui faisait ça et moi je les mets 20 minutes à thermostat 180 degrés je fais cuire des galettes de légumes donc celle ci c'est celle de la marque hertha je sais pas si vous connaissez mais franchement elles sont trop bonnes c'est les meilleures que j'ai goûté qui est à la tomate et pois chiche coriandre je crois et je fais une petite sauce à côté avec des yaourts grec du ketchup de la moutarde du poivre du citron et du sel ça fera en fait la sauce et pour les hamburgers et la sauce pour les potatoes c'est un peu moins gras que la mayonnaise ça donne du goût et puis c'est fait maison et c'est franchement très rapide à faire donc ensuite là vous pouvez mettre parce que vous aimez bien moi j'ai mis du fromage de chef parce que c'est pas je trouve que ça passe hyper bien avec l'hamburger quelques feuilles de salade les potatoes et le tour est joué j'espère forcément qu'elle vous a plu je vous laisserai en barre d'infos tout ce que je peux vous laisser les ustensiles que j'ai utilisé mes compléments alimentaires offerts qui sont vraiment très très bien et tout ce que je veux je regarde là parce que j'ai tout en tout en bazar comme j'ai cuisiné un peu beaucoup donc je laisserai tout ça en barre d'infos et si vous si les recettes sont pas claires etc n'hésitez pas à me dire je vous les remettrai à l'écrit sous la vidéo je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo bye